Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Seigneur d'Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre, car chacun ses morceaux Sous-titrage ST' 501 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 coutume traditionnel il peut arriver peut-être des enfants d'une même famille garçons et filles arrivent à se connaître excusez moi je donne un exemple et l'affaire est connue que deux enfants d'une même famille se sont connus traditionnellement parce qu'en faisant ça c'est l'inceste dans notre culture africaine et quand on est encore dans des traditions on va amener ses enfants il faut qu'il y ait une expiation sinon il y aura des conséquences néfastes qui vont se répéter sur leur vie les parents vont amener les enfants au village pour faire une expiation de manière qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes et vous remarquerez quelques fois on ne connaît pas bien les traditions mais on s'y revole on va faire sortir ces deux enfants un prêtre un vieux un papa de la famille connaît bien comment on doit disposer des choses des cérémonies qui doivent être faites peut-être on va faire asseoir ces deux enfants les garçons ici la fille là-bas les deux assis et allonger leurs bras leurs pieds leurs jambes et faire rencontrer la plante des pieds et on va faire quelques cérémonies on peut prendre une poule on va lui moller on va faire des cérémonies et puis ils vont manger ça voyez on fait une expiation c'est fait là de faire des cérémonies là voyez c'est le sang de la poule qui est versée et comme ils doivent manger ça voyez c'est comme ça cette cérémonie là qu'on appelle expiation mais remarqué les parents qui ont amené l'enfant les enfants et la cérémonie qu'on doit faire c'est la foi qui doit jouer les rôles suivez moi très bien quand je commence comme ça ils ont confiance le papa à confiance maman à confiance après qu'on ait fait ces cérémonies d'expiation alors il n'y aura pas de conséquences néfastes sur les enfants pourquoi parce qu'on a accompli les rites exactement comme cela a été arrêté dans la croyance traditionnelle on a immolé une poule on a essayé de joindre la plante des pieds on leur a fait prononcer quelques paroles et puis on a répandu le sang on est allé déposer peut-être dans l'endroit qu'on appelle ici c'est le bakishi je ne sais pas on a préparé cette poule et les enfants mangent vous pouvez rentrer papa a confiance que c'est expié les enfants n'ont pas de problème vous voyez je parle à bord de l'expiation traditionnelle mon sujet le sang versé au calvaire ou l'expiation véritable je vais d'abord je parle à bord sur l'expiation la façon que nous connaissons l'expiation ça c'est un cas voici un autre cas deux parents même père même mère ils se sont battus ils étaient firmés avec ses enfants avec son jeune frère avec ses enfants firmés avec son frère se sont querellés à cause d'un problème alors ils se sont ils sont fâchés ils se sont prononcés des paroles moi je ne piétinerai plus chez vous même nos enfants jamais on doit se rencontrer des paroles dures sont sorties et maintenant la nouvelle arrive chez les parents des firmés des paroles comme ça peuvent avoir des conséquences maintenant on va chercher un vieux c'est celui que nous appelons des prêtres vous allez bien me comprendre ils ont dit ils sont allés jusqu'aux enfants que les enfants ne puissent pas se fréquenter alors il faut qu'on fasse des cérémonies comme cela est recommandé firmé viens ton petit là viens mets-toi sur cette chaise regardez-vous face à face alors et vous les enfants aussi des firmés alignez-vous ici les enfants de votre de l'autre là alignez-vous là et les sacerdoces ou les sacrificateurs ou les prêtres vous parlez padri c'est pas père ok ça va alors voyez alors c'est lui qui va donner va montrer comment doit procéder et peut-être il va prendre des deux loups il va faire les cérémonies firmé bois c'est tôt laissé une partie et l'autre bois donner à tous les enfants voyez là parce que tant qu'ils sont comme ça comme on n'a pas fait l'expiation il y aura des répercussions sur les enfants traditionnellement alors on craint il faut faire ça pour apaiser la colère ou apaiser des sanctions qui peuvent arriver dans la famille quand on a bu tout ce long comme ce sont nombreux on prend une chaise on fait quelques cérémonies on égorge la chaise et tous vous devez manger voyez c'est ça les cérémonies quand on fait ça là on comprend que maintenant cette uniquité ou c'est ça c'est cette opprobre là ou bien c'est 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 mauvais sort là est écarté dans notre tradition nous avons plusieurs façons selon nos coutumes à faire l'expiation mais nous allons voir parce que ici même dans nos coutumes il faut toujours qu'un animal le sang d'un animal coule soit un coq soit une poule blanche soit une chèvre il faut que le sang coule et c'est comme ça traditionnellement qu'on fait l'expiation alors ici le Seigneur Jésus et notre prophète dans sa prière tu veux bien Père Céleste nous sommes reconnaissants ce soir de cette occasion que nous avons de revenir dans la maison d'adoration où nous te présentons notre être et nos problèmes car tu as promis de nous rencontrer ici ici ou sous les 100 versets les seuls lieux que Dieu ait jamais donné ou les pécheurs ou toute personne puisse rencontrer Dieu c'est sous les 100 versets c'est là l'expiation comme nous voulons parler sur les 100 versets je viens de parler sur l'expiation qui s'est fait le mal d'expiation s'est fait dans nos traditions dans nos coutumes maintenant voyons comment l'expiation se fait aussi en Israël je suis encore dans la Bible suivez-moi très bien comme je vous ai dit quand on annonce un sujet où vous trouvez un livre vous voyez les titres quand vous dévorez ce livre dans la lecture j'ai tenté de chercher à trouver comment on développe ces sujets-là parce que suivez-moi très bien dans ce qui fait les 100 versets au calvaire ou l'expiation véritable nous avons montré comment l'expiation s'effondre et il faut la foi il faut la foi dans ces traditions-là quand on a fait exactement comme c'est recommandé les soi-disant sacrifs prêtres les vieux à bien respecter les normes de la cérémonie quand on rentre on a foi et confiance qu'il n'y aura pas de conséquences à la face ou une femme qui a outrépassé son lien de mariage il doit aller au village si l'on peut peut-être veut la reprendre quelque chose comme ça il faut des cérémonies il faut toujours que les soirs coulent soit l'oiseau vous voyez quand j'ai l'oiseau soit la poule vous voyez ce sont des sacrifices qu'elle doit faire mais ça doit faire de la manière que cela est recommandé on rentre avec un coeur calme comme on a respecté tout ça il n'y aura pas de conséquences parce que vous me suivez très bien maintenant voyons comment l'expiation se faisait en Israël ce que Dieu avait recommandé parce que dans nos traditions ce sont nos ancêtres qui ont institué ça mais pour Israël comme c'était le peuple de Dieu c'est Dieu qui a donné des ordonnances comment on devait pratiquer l'expiation nous sommes dans l'évitique chapitre 4 nous lisons d'abord les versets premiers et les versets 2 nous sommes dans notre sujet je parle doucement pour que nous puissions très bien comprendre l'éternet parla à Moïse et dit l'évitique 4 l'évitique 4 et puis les versets premiers l'éternet parla à Moïse et dit suivez-moi bien parce que je voudrais que quand vous rentrez à la maison comme d'habitude vous rentrez même un nouveau rentre que j'ai eu quelque chose de consistant donc quelque chose s'est ajouté dans ma connaissance moi j'ai ma façon de parler qui est différente des pasteurs firmés mais moi j'aime que vous compreniez quand je cite sur un point retenez cela je suis dans un voyage missionnaire c'est pour l'édification du corps de Christ suivez-moi très bien nous sommes dans l'expiation parmi les enfants d'Israël leur expiation était instituée par Dieu les nôtres inspirés par les diables on ne sait pas nos ancêtres parlez aux enfants d'Israël et dit lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'éternel en faisant des choses qu'il ne doit penser faire Dieu a monté des classes des gens prenons le verset 13 si c'est tout l'assemblée qui a péché involontairement qui a brisé le commandement de Dieu comme nous dans notre système de vie quand nous avons brisé ça alors l'inceste comment on doit procéder mais ici comment Dieu montrait pour les enfants pour l'expiation si c'est tout l'assemblée qui a péché involontairement sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'éternel des choses qu'il ne doit pas se faire en se rendant ainsi coupables voici comment ils vont procéder pour leur expiation et que les péchés qu'on a commis viennent à être découverts l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice quand c'est toute l'assemblée qui a péché la nation d'Israël en entière qui a péché et que c'est là ils ont brisé la parole de Dieu comment doivent-ils faire pour l'expiation afin qu'il n'y ait pas de sentences qui vont tomber sur lui on doit faire sortir un taureau comme dans nos coutumes il faut une poule ou une chèvre je parle comme ça pour que vous comprenez très bien ça c'est la récombination de Dieu l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant l'attente d'assignation deux les anciens d'Israël comme c'est toute la nation qui a péché cette nation était composée de douze tribus comme c'est toute la nation qui a péché ils se sentent maintenant qu'ils sont coupables il faut l'expiation pour qu'il n'y ait pas de sentence ou de répercussions néfastes de la part de Dieu parce que nos coutumes c'est la part des ancêtres mais ici c'est de la part de Dieu juste de parler de l'expiation en Israël toute la nation va se réunir devant l'attente d'assignation maintenant comme ils sont composés la nation est composée de douze tribus dans chaque tribu il y avait un ancien les douze anciens vont sortir toute la nation là-bas douze sort douze personnes de chaque tribu ils viennent là avec un taureau avec un taureau quand ils sortent toute la nation est là nous avons brisé la parole de Dieu si on ne fait pas ça on aura des répercussions graves devant Dieu maintenant quand les anciens vont sortir qu'est-ce qu'ils vont faire ça c'est la cérémonie que Dieu avait exigé verset 15 les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'éternel et on égogera les taureaux devant l'éternel dans les sacrificateurs et à l'onction les prêtres qui vont officier cette cérémonie pour amener à l'expiation voyez les douze anciens qui sortent avec les taureaux tous ils viennent poser les mains sur les taureaux et ils confessent le péché qu'ils ont commis que la nation a commis maintenant remarquez ce qui va se faire maintenant l'innocence de la vie de la bête d'abord la culpabilité qui était sur toute la nation maintenant quand les anciens posent leurs mains sur la bête et qu'ils confesse cette culpabilité quitte la nation le peuple et vient sur la bête et la bête maintenant est chargée c'est comme c'est elle qui est coupable mais jusque là avant que les sangs ne coulent ils n'avaient pas encore de pardon c'était des cérémonies et ils devaient aussi croire à ça quand on doit exister comme Dieu l'avait recommandé tout c'est sur la foi voyez verset 16 les sacrificateurs ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans l'attente d'assignation les anciens ont dégorgé l'agneau et les taureaux on a recueilli le sang on donne aux sacrificateurs qui doivent faire des cérémonies comme dans nos traditions il va prendre ce sang là qu'est-ce qu'il va faire verset 17 il trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspiration devant l'éternel en face du voile il va entrer avec ça dans le tabernacle devant le lieu saint danser le doigt comment ça fait l'aspersion sur l'autel où le jugement sortait pour apaiser la colère de Dieu verset 17 18 il metta le sang sur le corne de l'autel qui est devant l'éternel dans l'attente et il reprendra tous les sang au pied de l'autel le petit temps où il a recueilli le sang de l'animal il vient devant l'autel il asperge il asperge il asperge les restes il commence à répandre à l'autel il commence à répandre à l'autel parce que de l'autel c'est là que sortait le jugement écoutez il mettra du sang sur les cornes verset 18 de l'autel qui est devant l'éternel dans l'attente d'assignation il reprendra tous les sang au pied de l'autel de l'holocauste comme je viens le montrer qui est à l'entrée de l'attente d'assignation 19 il enlèvera toute la grâce du taureau et il la brûlera sur l'autel tout ce sont des cérémonies qui devaient être respectées verset 20 il fera de ces taureaux comme taureaux expiatoires il fera de même écoutez c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné mais dans Israël dans la culpabilité devant l'assemblée les anciens sortant posant leurs mains sur l'animal les gorgeants les sacrificateurs recueillant les sangs entrant dans le lieu saint faisant l'expiation répandant les sangs les sangs versés on répand ça alors quand il accomplit toutes ces cérémonies là le pardon est accompli quand l'assemblée rentre rien ne leur est arrivé dans leur cœur mais la foi en cette cérémonie là pour eux maintenant Dieu ne peut plus les juger cet acte là quand c'est posé quand il est rentré il nous dit que tu es coupable jamais nous avons fait des sacrifices l'expiation a été faite nous sommes plus coupables devant un adversaire c'est déjà que comme on a fait l'expiation Dieu est avec eux il va combattre l'adversaire même si les adversaires disent que vous savez que vous avez brisé la loi de votre Dieu Dieu n'est pas avec vous non l'expiation a été faite l'expiation a été faite nous sommes en relation avec lui nous sommes en relation nous sommes en relation au nom de Jehova et il avance je n'ai pas de culpabilité c'est la foi qui faisait aussi ça c'est la même chose dans notre tradition quand on est encore des païens après qu'on a fait ça papa est sûr maman est sûr il n'y aura pas de malédiction sur les enfants c'est toujours la foi est-ce que vous me suivez bien écoute-moi maintenant prenons pour verset 27 si c'est quelqu'un du peuple qui a péché maintenant si c'est un individu involontairement en faisant compte les choses qui ne peuvent pas se faire et qu'il vienne depuis le péché qu'il a commis verset 28 qu'est-ce qu'il doit faire il offrira en sacrifice une chèvre une femelle sans défaut pour les péchés qu'il a commis la nation il faut un taureau pour un individu il faut une chèvre ou un agneau en bas la mesure prenons cet endroit qu'est-ce qu'il doit faire quand il vient avec cet agneau verset 29 il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qui le gorgera et on a montré vous l'ira la maison comment il s'agissait qu'il devait faire quand cet homme là qui était coupable et qui a brisé le commandement de Dieu qui sentait qu'il était coupable que le jugement de Dieu était sur lui ou sur elle homme ou femme et qu'il venait vraiment accomplir des recommandations de Dieu cette cérémonie là d'expiation il vient avec la chèvre il pose ses mains sur la chèvre il confesse ses péchés Seigneur pardonnez-moi je n'ai pas fait de force je ne veux pas et tout ça sa culpabilité vient sur la chèvre on les gorge les serviteurs recueillent le sang il fait des cérémonies et ce garçon cet homme est rentré et cette femme est rentrée par la foi et savait que c'est fini tu n'es pas plus tu n'es pas plus tu as tué quelqu'un non ? j'ai accompli le rite c'est toi qui me dis mais des vagues je ne suis pas le sang a été versé est-ce que vous m'avez bien suivi ? c'est pourquoi je reviens dans la prière des frères Ban je parlais sur le sang versé qui est une expiation véritable ça c'est en 64 nous sommes reconnaissants ce soir de cette occasion que nous avons de revenir dans la maison d'adoration où nous te présentons notre être et nos problèmes car tu as promis de nous rencontrer ici ou sous les 100 versets le seul lieu que Dieu ait jamais donné où les pécheurs et où toute personne pour s'est rencontré Dieu c'est sous les 100 versets maintenant en Israël on faisait ça ouvrons Hebreu chapitre 10 c'est une petite leçon très importante Hebreu chapitre 10 Israël répétait cela chaque année tout le temps que régnait la loi avant que Jésus ne vienne comme nous dans nos traditions on répète tout ça quand ce sont des jumeaux quand l'autre est mort il faut faire ceci quand le mari meurt il faut que la femme fasse ceci si il y a des répercussions sérieuses toutes ces choses là sur les cérémonies d'expiation il faut aller sur la route avec son beau frère des histoires comme ça pour l'expiation Israël faisait comme ça nous dans nos nations nous faisons de cette manière mais maintenant nous sommes dans Hebreu chapitre 10 depuis le verset premier c'est Paul qui parle nous sommes encore dans la Bible et nous viendrons au prophète en effet la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection c'est ici que les juifs trouvaient que Paul c'est un rében parce que la cérémonie l'expiation que je vous ai montré c'était dans la loi et le juif savait que cette tradition d'expiation c'est Dieu qui a donné ça mais Paul est en train de révolter les gens c'est là que nous avons les problèmes aujourd'hui avec le coutume nous avons vu des conséquences et les gens de ce message vous êtes en train d'amener les enfants à quelqu'un bouffer sa doc que toutes ces choses là il y a des choses sérieuses il y a un danger mais Paul qui était un révolutionnaire nous nous sommes des révolutionnaires Jésus a dit si vous demeurez dans ma parole vous serez réellement mes disciples vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira Amen Paul l'a dit je crois nous sommes maintenant enfants de Dieu nous sommes maintenant des enfants de Dieu allons doucement doucement en tout le monde on dit je reprends en effet la loi qui possède l'ombre et les biens à venir n'ont l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement amener les agitants à la perpétation ces choses là qui se faisaient là verset 2 autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ces cultes pratiquent ces services là étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché mais les souverains des péchés sont renouvelés chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang de taureau et des boucles hortent le péché il est impossible parce que ces gens là quand ils venaient faire ces offrir ces sacrifices là ça ne procurait rien dans leur coeur il n'y avait pas de nouvelle naissance la vie ne changeait pas les péchés étaient seulement couverts quand ils rentraient ces sentiments revenaient encore c'est la même chose avec nos coutures c'est des enfants qu'on a réconciliés il n'y a aucune expérience de changement de la conventure la conventure viendra encore les sangs des taureaux les boucles les coques de nos traditions ne peuvent pas ôter les péchés est-ce que vous me suivez bien verset 5 c'est pourquoi Christ est en train dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé encore voilà tu m'as formé encore toutes ces choses ont échoué n'ont pas amené les gens à la nouvelle ça n'a rien fait à l'intérêt pour se convertir c'est pourquoi Christ qui est dur en entrant dans le monde qui est Christ c'est le Logos Dieu lui-même comment Dieu a préparé ça il a vu que l'homme n'arrivait pas à changer aujourd'hui il a tué il vient avec l'agneau il fait des cérémonies c'est parti mais la colère vient encore il a tué pas de changement pas de nouvelle naissance pas de nouvelle naissance c'est pourquoi Dieu a dit Esaïe 35 je suis encore dans la Bible Esaïe 35 s'il y a des visiteurs suivis et que nous parlons dans la Bible nous ne fabriquons pas les choses mais nous éclairons ça par la parole révélée nous en arriverons voici ce que Dieu avait promis parce que la loi avait échoué ça n'a pas amené les gens à la perfection c'est ici que Dieu a promis Esaïe 35 verset 4 dites à ceux que le coeur troublé prenez courage ne craignez pas voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera celui Christ il viendra lui-même ça pourquoi ces sacrifices ont échoué pour qu'à lui Christ pour entrer dans le monde qui n'a voulu ni sacrifice ni offrande mais qui m'a préparé un corps qui sera un corps de sacrifice pour l'humanité pour l'humanité entière il va préparer ce corps nous sommes dans Hebreu chapitre 10 que nous avons lui-là je crois que ma leçon est en train d'entraîner je voulais que ce soit très simple Hebreu 10 ce que Christ est en train dans le monde dit qui n'a voulu ni sacrifice ni offrande mais qui m'a formé un corps c'est dans les corps de Marie dans la matrice de Marie verset 6 qui n'a créé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés alors j'ai dit verset 7 voici je viens au Dieu pour faire ta volonté sa volonté que l'homme soit parfait verset 8 après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste ni holocauste ni sacrifice pour les péchés verset 9 ce qu'on offre selon la loi c'est que nous venons de lire ici il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté maintenant remarquez ici il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde ces histoires là d'amener les agneaux d'amener tout ça supprimer maintenant il va introduire la chose verset 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes comment tout c'est toujours par la foi c'est pourquoi ce jour-là au calvaire quelque chose s'est passé maintenant revenons à Esaïe 53 notre texte est là Dieu devait préparer un corps il fallait un corps parce que la loi a échoué toutes ces choses qu'on faisait notre tradition ont échoué ça n'a pas mené les gens à la nouvelle naissance maintenant qu'est-ce que Dieu fait il doit susciter le vrai agneau le vrai animal voyez que dans l'ancien testament quand on était coupable et qu'on amenait l'animal approprié on posait la main et on confessait l'animal devenait chargé de votre culpabilité quand on tuait l'animal et qu'il s'en sortait tu comprenais que Dieu m'a pardonné maintenant remarquez quand Jean baptisait et que Jésus passait il a pointé aux gens voici l'agneau de Dieu tu as pas les péchés du monde ce n'est pas Bouddha avec tout le respect que j'ai de notre prophète ce n'est pas Frère Baname ce n'est pas n'importe qui la naissance la fabrication ou la composition de ce corps là qui devait servir à l'expiation par véritable il n'a pas eu la relation de l'homme et de la femme un corps créé par Dieu un corps spécial Jésus est incomparable Jésus est incomparable il est le premier il est l'alpha il est l'alpha il est l'alpha il est l'alpha il est l'arroge de Saron le poil du matin de Jéhovah l'éloïm 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 incomparable c'est pourquoi remarquez qui a cru à ce qui nous était en effet c'est là la question qui se pose à Esaïe 53 qui a cru à ce qui nous était en effet qui a reconnu le bras de l'éternel je suis dans Esaïe 53 il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejetant qui sort d'une terre de ses chambres sa naissance vous pouvez même douter de ça dans les mangeoires il n'avait ni beauté ni éclat pour nous plaire et son aspect n'avait rien pour nous plaire méfrisé et abandonné homme de douleur habitué à la souffrance semblant à celui dont on détournait le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas c'est vrai quand il passait les gens disaient vous savez comment ce garçon est venu son père est encore fiancé pas encore ensemble mais déjà sa maman était grosse et son père Joseph quand il s'est aperçu de son forfait vite vite il a récupéré et dire que c'est celui-là le fils le dit fassez pour vous mépriser abandonner des hommes verset 4 cependant ce sont nos souffrances qu'il apporte ce n'est pas seulement Israël c'était le péché c'est la culpabilité qu'on transfère mais remarquez pour cet agneau ici sur quoi il était chargé 4 je parle c'est de nos souffrances qu'il apportait si j'ai des souffrances c'est lui qui apportait ça c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé les douleurs que je peux avoir solution c'est au calvaire nous l'avons considéré comme puni c'est vrai parce que les gens voyaient comment on les flagellait comment on huait sur lui et on l'a crucifié s'il était c'est Dieu qui les punit comme ça mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités qu'est-ce que l'uniquité vous faites quelque chose que ça dit que voici l'iniquité disons par exemple qu'on prêche la parole ici quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas faire mais vous le faites quand même la prédication est sortie ça a touché votre coeur vous avez pris des résolutions fini avec cette histoire peut-être que tu as insulté souvent un jour le passé il m'a prêché ici peut-être qu'il a pris dans la Bible et dans Jacques comment d'une seule bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction là Dieu vous révèle et ça vous touche tout est qu'en tout cas fini quand je sors fini les angiles j'ai insulté les enfants et je n'ai pas dépris vous n'avez plus de résolution deux jours après te voilà encore maman insulté l'homme c'est ça l'iniquité tu es découragé je ne fais que revenir sur la chose comment trouver la solution c'est pourquoi il était brisé pour nos iniquités l'échappement qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces métissures que nous sommes guéris remercie au verset 4 nos souffrances nos douleurs verset 3 nos péchés et nos iniquités si nous cherchons la paix et si nous voulons la guérison la solution est toujours là c'est pourquoi Frère Madame priait ici comme je l'ai souligné ici qui a promis de nous rencontrer ici sous le sang les seuls lieux que Dieu ait jamais donné verset 6 nous étions tous errants comme des brébis chacun suivait sa propre voie et l'éternat fait retomber sur lui comme les taureaux là quand les anciens sortaient le taureau était chargé de l'uniquité de la nation d'Israël mais Dieu a pris dans l'uniquité du monde entier il a chargé sur le chèvre vous voyez il a été maltraité et opprimé il n'a point ouvert la bouche semblable à un aniotomène à la boucherie à une brébis muette devant ceux qui l'attendent il n'a pas ouvert la bouche ainsi vous voyez ce jour là au calvaire le sang qui fut versé c'est là l'expiation véritable nous allons progresser c'est ce jour là comme nous avons lu dans Hebreu qu'on a supprimé ce qu'Israël faisait même nos coutumes foutus mais les enfants d'Israël comme ils ont rejeté cette expiation là elle continue encore continue encore est-ce que vous me suivez bien mais il doit venir un temps où il doit vraiment à l'expiation suivez moi très bien voyez que pour la montrer dans Hebreu chapitre 10 ces choses là ces cérémonies là n'ont pas mené les gens à la perfection c'est pourquoi on l'a supprimé si vous trouvez des communautés aujourd'hui comme sur tous les babas qui observent encore n'est pas manger le tout bobo je ne pouvais même même si je n'étais pas il ne pouvait pas aller parce que moi le tout bobo quand on me dit tomate c'est quelque chose je pouvais dire excusez-moi j'accepte de raser la tête j'accepte de laisser des barres mais le tout bobo on avait du tomate là je vais pêcher là je vais pêcher voyez quand vous voyez des choses comme ça on n'a pas encore compris la chose l'expiation véritable a été déjà faite mais nous avançons maintenant remarquez c'est pourquoi les prophètes disent ici dans ce jour-là au calvaire au paragraphe 44 le grand point important ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour tout l'homme avait été coupable de péché c'est ce que nous étions le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier la peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi j'entre déjà dans les déclarations du prophète que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier qu'il puisse pour que Dieu l'efface lui-même c'est paragraphe 44 or la peine du péché c'était la mort et nous étions tous nés dans les péchés conçus dans l'uniquité venus au monde en disant des mensonges automatique vous trouvez l'enfant des 12 ans maman voit à travers la fenêtre dans la cuisine comment l'enfant ouvrait la casserole maman voit l'enfant ouvrait la casserole les viandes maman voit dans la bouche maman voit maman voit nous sommes nés comme ça c'est pourquoi il dit nous étions tous nés dans les péchés conçus dans l'uniquité venus au monde en disant des mensonges par conséquent aucun d'entre nous n'était digne et on ne pouvait trouver personne sur la terre qui était digne enfin un jour ce jour là au calvaire quelqu'un est descendu de la gloire quelqu'un du nom de Jésus Christ le fils de Dieu est descendu de la gloire et le calvaire plus fort c'est ce jour là que le prix a été payé que la question du péché a été réglée pour toujours c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif c'est ce qui nous a amené à un lieu de satisfaction aucun homme qui a déjà visité le calvaire qui a vu ce qui s'est passé là-bas ne pourra jamais plus être le même nous c'est la nouvelle naissance quand nous croyons en cette œuvre là quand je suis malade je regarde là-bas pour ma guérison quand j'ai des souffrances je regarde là-bas pour ma guérison si je cherche la paix je regarde là-bas pour la solution tout si l'iniquité je regarde là-bas l'expiation véritable le sang qui a coulé ce jour-là c'était un grand jour sans ce jour-là 57 ne pouvaient pas se faire parce que dans Christ et le mission de dérévéler ce jour-là dans l'Ancien Testament Dieu était au-dessus déjà la grande fête était au-dessus pour entrer dans l'homme il fallait le calvaire il fallait que le sang coule ce jour-là au calvaire quand le sang a coulé Dieu a nettoyé le cœur de l'homme pour qu'il puisse entrer n'était-il le calvaire Dieu de la chérimée dans cet âge ne pouvait pas se faire c'est ce jour-là que Dieu a ouvert l'homme pour qu'il était au secteur de la mort vous êtes au Maraqui Cap 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 alléluia alléluia amen je me sens bien je me sens bien alléluia serez pour la main de votre frère merci pour le calvaire merci pour le calvaire merci pour le calvaire ce jour-là au calvaire ce jour-là au calvaire il est vivant il est ressuscité il est vivant il est ressuscité yes sir yes yes acclame le Clos William continue William a rendele la bouche autorisée continue c'était un jour tellement important que le monde en a été sécoué ce jour-là quand il a crié la terre a tremblé le soleil a noirci les hommes ont souffert les morts ont ressuscité un jour glorieux c'était un grand jour c'est ce jour-là que le prix a été payé que la question du péché a été réglée pour toujours c'est ce qui a ouvert le chemin faire cette chose que nous désirons le soleil s'est couché au milieu du jour il y a eu un effondrement nerveux les rochers ont été sécoués les montagnes se sont fendues d'un coup les cadavres sont sortis de la terre frère Banama dit dans ce message ici que ce jour-là le monde avait connu l'anesthésie vous savez pour opérer quelqu'un on les neutralise par l'anesthésie pour qu'ils ne bougent plus on fait l'opération pour enlever la maladie il y a eu ce jour-là quand il y a eu l'obscurité la terre a tremblé les montagnes se sont fendues et les morts ressuscitaires c'était l'anesthésie Dieu a opéré la maladie pour coter les péchés pour coter les péchés tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes et tu m'as préparé un corps le mari a mis au monde ce corps quand ce corps est allé au Jourdain les cieux s'ouvrent Christ est descendu pour enlever c'est pourquoi il disait en vérité, en vérité Moïse il disait ainsi dit le Seigneur et lui disait en vérité, en vérité l'incomparable l'incomparable alléluia paragraphe 55 qu'est-ce que cela a eu pour conséquence ce jour-là au calvain Dieu s'est dirigé droit sur le calvain il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan c'est pas moi c'est William qui parle voyons-vous au prophète alors suivez qu'est-ce que cela a eu pour conséquence Dieu s'est dirigé droit sur le calvain il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan depuis lors celui-ci est plus méchant parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé c'est là qu'il est le plus méchant par graphe 60 une grande route est tracée c'est pourquoi il y a la croix aussi ici vous avez vu ça vous avez vu ça vous avez vu ça c'est comme Billy voilà Yves c'est pour quoi ça c'est pour quoi ça madame dans son véhicule le calvain pour un chrétien ça dit quelque chose sans le calvain il n'y a pas de sunsets sans le calvain il n'y a pas de Dieu dans la chrétienne c'est là la clé c'est la clé c'est la porte d'entrée c'est ça la base c'est ça la base ils devront savoir ça une grande route est tracée par graphe 60 écoutez un téléphone y est installé il y a une ligne pour communiquer avec la gloire c'est là au calvain que le central des réseaux quand vous appelez le ciel ça passe par là et ça monte au ciel je réponds ça passe par là c'est l'antenne c'est là qui avait l'antenne quand ça ne passe pas c'est que notre entème ici ne fonctionne pas c'est là quand vous priez ça passe là-bas ça monte une grande route a été tracée par graphe 62 un téléphone y est installé il y a une ligne pour communiquer avec la gloire chaque personne alors a accès à cette ligne il dit si un homme rempli de péché cela l'a relié au standard il peut être pardonné de ce péché non seulement ça mais le prix de ce péché a été payé écoutez maintenant vous n'avez pas à dire je ne suis pas digne il dit bien sûr que vous ne l'êtes pas vous ne pourrez jamais l'être mais quelqu'un qui était digne a pris votre place vous êtes libres vous n'avez plus à errer vous n'avez pas vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir sur terre c'est que le calibre a fait pour nous c'est pourquoi les 100 versets pour la véritable expiation vous êtes obligés de comprendre notre sujet mais ce jour-là les GIF ils l'ont rejeté ils ne l'ont pas voulu ils l'ont crucifié mais nous nous avons ressuscité et ils voulaient toujours continuer avec ces choses c'est pourquoi suivez maintenant les GIF depuis ce temps-là quand il s'est tourné vers nous les nations il traite avec nous avec cette expiation-là les GIF l'ont rejeté maintenant dans les événements modernes vous avez suivi vous avez suivi qu'on m'a trompé à ordonner que Jérusalem devient la capitale juive qui connaît ça les choses se préparent remarquez que quand cela est annoncé Dieu c'est un grand damier parce qu'on joue le jeu de dame on sait comment avancer c'est Dieu qui a fait que Trump soit là et toi tu dois déclencher quelque chose mais non c'est une déclaration-là à révolter à secouer le monde vous savez ça beaucoup de nations ne veulent pas surtout les Arabes ils veulent se liguer pour attaquer ils ne vont qu'accomplir la prophétie parce que voyez dans la prophétie Dieu n'a pas parlé de Tel Aviv ouvrez Zacharie chapitre 14 Zacharie chapitre 14 voyez les chiffres ils veulent à Jérusalem là-bas c'est là qu'on a déjà préparé leur temple qui connaissent ça ils ont mis la maquette qu'est-ce qu'ils vont faire pour revenir toujours dans les traditions là on a déjà confectionné les habits de prêtres la vache rousse est déjà préparée on est en train de multiplier cette race là donc ils veulent revenir dans leur situation là mais remarquez ce qui va se passer parce qu'ils sont prêts la maquette est déjà là pour reconstruire le temple en ces lieux là et revenir officiellement avec l'adoration qu'ils avaient là comme Oïse l'avait recommandé ce système là parce qu'ils ont rejeté Jésus ils veulent garder toujours ça mais maintenant remarquez quand Trump a communiqué que Jérusalem redevient la capitale juive ça a révolué le monde vous avez suivi les Nations Unies comment la grande partie des Nations Unies ont contesté ça et les Arabes veulent se liguer pour s'ils osent seulement on va l'attaquer dans la prophétie voici ce que Dieu avait prophétie Zacharie 14 verset 2 commençons verset 1 voici le jour de l'éternel arrive et les dépôts seront partagés au milieu de toi verset 2 je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem la ville sera prise c'est que les juifs disent aujourd'hui que nous avons des bombes dans la prophétie ça sera le contraire je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem la ville sera prise les maisons seront pillées les femmes violées la moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville l'éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille vous remarquez dans les whatsapps l'heure est grave c'est minimum préparons-nous les éléments c'est précis parce que les nations vont se réduire c'est l'higuer Trump a été l'instrument nécessaire cette décision surlève les nations quand ils reviendront s'installer à Jérusalem pour capitale c'est Dieu qui a dit je vais rassembler les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem la ville sera prise voyez quand ils vont s'établir ils vont reconstruire leur temple pour contrôler leur situation là l'expiation là quand les nations viendront pour l'attaquer l'éternel paraîtra il combattra ces nations et quand il apparaîtra parce que là si vous suivez l'histoire du temple les juifs disent que nous attendons notre messie ils sont apprêtés quand on va démolir les mosquées d'Omar et qu'ils vont ériger leur temple ils attendent leur messie mais quand les nations vont s'éligner pour l'attaquer je lis seulement ce que les prophètes nous montrent ici l'éternel apparaîtra c'est là que Jésus viendra pour les juifs et à ce moment là l'épouse est déjà dans la boule c'est pourquoi quand nous voyons ces choses qui se préparent comme ça ne blaguez pas parce que quand il apparaîtra quand il viendra pour se révéler aux juifs à l'intermédie de l'application de deux prophètes ils l'ont rejeté il avait crucifié je lis les écritures puis je viens au prophète ils l'ont rejeté ils avaient rejeté l'expiation véritable de ce jour là au calvade ils l'ont crucifié mais quand il apparaîtra pour nous mettre fin à cette attaque là à notre Messie à notre Messie et on verra de plus c'est pourquoi Zacharie 13 verset 6 et si on lui demande où viennent ces blessures que tu as aux mains il répondra c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les aime c'est que c'est toi qu'on avait crucifié qu'est-ce qui va se passer verset 11 de Zacharie 12 Zacharie 12 11 à 14 en ce jour là les deux sera grands à Jérusalem comme les deux dans la vallée de Megidon le pays sera dans les deux chaque famille séparément pour qu'on doit aller à la maison maintenant est-ce que ces passages sont alignés de moi-même écoutons les prophètes je suis dans la fête des trompettes paragraphe 260 260 d'abord commente quand Jésus viendra on se révéler au juge après cette bataille comme ça se prépare déjà les nations vont attaquer et celui qui mettra fin à sera c'est le Seigneur et quand ils verront leur Messie qu'ils attendent et la manière qu'ils le représentent voilà notre Messie voici les cicatrices mais d'où vient ces cicatrices mais c'est vous m'avez crucifié parce que ce corps là qui était crucifié était allé dans la tombe ça n'a pas tenu la corruption le troisième jour avant que ce corps est monté dans la gloire excusez-moi avec tous les restos mais le corps de notre prophète est encore dans la tombe ce corps spécial là est dans la gloire ce corps est resté dans la gloire et lui le Christ est revenu dans l'hôpital vous s'identifiez dans la chair nous révéler la parole et puis il remontera vous voyez il reprendra ce corps s'arrêter dans les airs nous allons nous rencontrer nous allons dans la noce et puis il nous tiendra chez les juges avec ce corps quand on verra ça tout le monde s'est blessé et c'est dans la maison c'est toi qu'on avait crucifié vous avez rejeté l'expiation William Park paragraphe 260 la fête des trompettes il me reste 35 minutes je vais terminer juste ils disent oh là là vraiment nous n'aurions pas reconnu c'est que les juges comme Asura dit c'est les prophètes est-ce que c'était l'expiation et nous ne l'avons pas reconnu il disait je suis dans la fête des trompettes c'est mis là-bas ok c'est bon paragraphe 260 et qu'il se retirerait et serait dans les deuils pendant des jours qu'est-ce que c'est l'expiation le chagrin ces temps-là c'est venu pour faire connaître l'expiation ce n'est pas l'expiation habituelle qui est immolée comme dans les vitiques c'est un temps de deuil à cause de leur péché leur péché c'est qu'ils avaient rejeté l'expiation 274 écoutez dans l'apocalypse 11 l'appel donc les deux prophètes leur ministère ce sera le ministère de Moïse et Élie qui appelleront Isaïe à sortir des traditions judaïques nous commençons à arriver dans la matière nous commençons à arriver dans la matière nous voyons d'abord les deux prophètes qu'est-ce qu'ils vont faire parce que lorsque l'eau au calvaire là-bas quand le sang fut versé la véritable expiation les gifs l'ont rejeté nous nous avons profité ça nous amène à la nouvelle naissance nous changeons maintenant c'est pourquoi celui qui était bu verra changer les prostituées ont changé les voleurs ont changé ça a changé la vie des gens les frères Laclaire où est-ce qu'il est qui m'a invité ce soir ce frère Laclaire là les frères comment vous l'appelez Dan Dan il n'est pas là il est resté préparé parce qu'il va me recevoir son papa a dit à Firmin il dit en tout cas votre parole cet enfant était un mauvais la façon qu'il a changé vous avez la bonne parole n'est-ce pas ça ce n'est pas les sangs ce ne sont pas les sangs des animaux ce sang là du calvaire c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes c'est ce qui nous donne la joie c'est ce qui te fait pousser Amen quand vous entendrez ça ça réjouit votre coeur vous n'avez pas expliqué ça mais c'est la profondeur qui appellent la profondeur vous sentez ça dans votre coeur quand on prêche des choses comme ça quand il y a la sémence de Dieu ça t'est réjoui ça t'est réjoui vous voyez les prophètes continuent dans l'apocalypse c'est rose la peine donc je vais expliquer bien aussitôt que nous serons enlevés nous allons rencontrer le Seigneur dans les ailes deux prophètes apparaîtront en Israël pour ramener Israël mais sachez que ce qui se prépare ici qu'une nation va attaquer Jérusalem comme elle sera prise pour que Dieu vienne se révéler là-bas nous devons déjà être dans la gloire c'est que ce que nous voyons nous lisons dans les actualités aujourd'hui tout ce qui se prépare soyez prêts soyez prêts ce qui arrête ça c'est l'épouse quand il est prêt et il va le récupérer ceux qui vont rester verront comment les choses vont se passer alors les deux prophètes enterront en scène pour les ramener à la véritable expérience ce sera le ministère de Moïse et d'Elie paragraphe 177 qui appelleront Israël assorti des traditions judaïques exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse assorti de la tradition panthéotiste vous allez comprendre comment nous avançons souvenez-vous Moïse et Elie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation l'agneau les brébis les sangs les boucs les sacrifices comme nous avons lu dans l'évitique pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants vers la parole nous allons entrer en profondeur 275 et le message du 7e ange sous la même trompette la même chose en tout point exactement les mêmes seaux c'est pourquoi appeler les gens l'épouse assorti de la tradition panthéotiste et de la tradition du monde sorti dans nos expiations là et des traditions panthéotistes pour nous ramener à la véritable expiation le même là qui était dans le corps de Jésus qui a versé le sang a récupéré ce corps et remonté avec ce corps et qui est revenu dans ce temps de la fin qui vient dans la chérie où elle ressent aujourd'hui la seule expiation est-ce que c'est la même chose que celui-ci celui-là où l'est au-dessus de lui est réveillant dans la chair humaine pour faire ça que celui-là au-dessus de lui celui qui était dans le corps de Jésus qui a fait l'expiation il est revenu à Narunia quand il croit ça c'est ça l'expiation c'est ça l'expiation aujourd'hui Léo est-ce que ça entre est-ce que ça entre nous en passons c'est pourquoi les sept démarches appellent l'épouse à sortir des dénominations et des traditions du monde les histoires des baptistes sortez de là sortez de tradition venez vers la véritable expiation pour se tourner vers la véritable expiation la parole Christ personnifiée dans sa parole cette chair parmi nous la science l'a prouvé par des photos il est revenu dans cet âge si Fabien comme Dieu devait nous racheter pour supprimer l'ancienne expiation il s'est préparé encore qu'on appelle Jésus dans ce corps on l'a chargé de nos péchés comme on faisait pour l'animal on impose les mains on confesse la culpabilité et qu'est-ce que Dieu a fait quand il est tenté il a pris ce corps on a chargé de mes péchés de douleur toutes ces choses-là Dieu l'a porté il est devenu coupable celui qui n'était pas péché est devenu péché il est allé remarquez que dans l'Ancien Testament quand il y a déchargé ta culpabilité sur l'animal l'animal devient coupable quand on tue l'animal le sang coule qui est pardonné alors nos uniquités chargées sur Jésus quand on est arrivé à la croix quand il est mort le sang a coulé nous sommes pardonnés mais très remarqué c'est Dieu lui-même comme nous avons lu dans Esaïe il y viendra lui-même il a pris cette chair il est allé jusqu'à la croix mais avant de mourir vous voyez quand on l'a arrêté on devait l'amener au sacrifice mon Dieu mon Dieu pour qu'on m'a tout abandonné Dieu devait quitter les corps dévalés au sacrifice je ne pouvais pas mourir c'est pourquoi il a récupéré ses corps il a mené dans le ciel si vous lisez Hebreu on l'a dit les sacrificateurs avec le sang là partaient une fois par année tentaient dans le lieu saint très saint pour faire des cérémonies d'expression mais Christ n'est pas allé dans le temple fait de main d'homme les grands voiles du ciel ici il est allé dans le lieu très saint son corps est là pour l'intercession et à lui-même il est revenu dans cet âge si vous reconnaissez que Christ est là au-dessus de cet âge celui qui dans le corps de chair a fait mon expiation il a fait ses manfaits dans la chair et vous croyez ce qu'il a dit ce message ici vous croyez ça c'est ça une expiation vos péchés sont pardonnés vos péchés sont pardonnés mais les juifs ont rejeté ça mais leur tour est en train de venir la préparation est en train de se faire c'est pourquoi le message du 7e manche c'est nous faire sortir des traditions pentecôtistes quelles sont les traditions pentecôtistes dans les messages je commence à laisser d'autres choses dans les messages pourquoi la petite Bethlehem prêchés prêchés samedi le 14 décembre 1963 permettez que je termine un peu cette histoire ici l'histoire de l'expiation des juifs ça nous viendrons là-bas voilà j'ai tour par le gap 275 la fête des trompettes révéler la fête des trompettes et le même message du 7e ange sous la même trompette la même chose en tout point exactement les mêmes choses c'est pour appeler les gens l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation la parole virgule Christ personnifiée dans sa parole ici et fait chère parmi nous la science l'approuvée par des photos pour que nous comprenons très bien revenons dans la pourquoi la petite ici c'est en 63 le 14 décembre le paragraphe 127 jusqu'à 127 ici c'est en train de montrer que Billy Graham quand il était parti en Israël il est allé dire aux juifs je crois moi je crois en votre frère je crois en votre frère Jésus le frère Bémane dit que Billy Graham était en faute Jésus n'était pas juif il ne devait pas le dire là-bas que Jésus était le frère de Jésus non il dit je me suis dit c'est merveilleux je suis dans la petite j'aurais aimé voir cette puissance de la part de Dieu que tu as pour tenir là au milieu de tous éclats mais Jésus n'était pas un juif Jésus était Dieu pas un juif rappelez-vous la cellule de sang vient du sexe mâle et lui n'était pas un homme il n'était ni juif ni gentil il était Dieu créé dans la chair humaine nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif ni par le sang d'un gentil nous sommes sauvés par le sang de Dieu il était Dieu rien de moi il n'était ni juif ni gentil je n'adore pas un juif je n'adore pas un juif j'adore Dieu quand j'adore Jésus je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique j'adore Jésus Christ dans la présence de Jésus Christ maintenant c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge ce profond ça je reprend je n'adore pas un juif je n'adore pas un juif je fais moi très bien je n'adore j'adore Dieu quand j'adore Jésus Christ si quelqu'un isole cette situation il voit Jésus Christ je n'adore pas Jésus que vous voyez cette image c'est pas ça c'est pas ça d'abord il a voulu corriger la pensée de Milligram qui disait aux juifs que je crois en votre frère Jésus n'était pas un juif il n'était ni gentil ni juif mais il était Dieu car que son corps s'était créé par Dieu lui-même il n'avait rien de Joseph en lui il n'avait rien de Marie en lui une naissance virginale je pourrais dire que moi le Jésus Jésus mon Dieu là je n'adore pas un juif il n'était pas juif j'adore Dieu quand j'adore Jésus Christ je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique j'adore Jésus Christ la présence de Jésus Christ maintenant même c'est profond il faut faire sortir Dieu de l'histoire si vous remarquez frère Branham il pouvait parler de Jésus ce qu'il a fait mais si vous remarquez il est rendu actuel il parlait des choses que Jésus a fait dans ces temps-ci parce que notre Seigneur parle nous n'adorons pas un juif nous n'adorons pas une fiction mais le Dieu véritable qui parle c'est pourquoi nous l'actualisons il a fait mais qu'est-ce qu'il est tenté de faire c'est de cela que nous parlons Dieu parle je vous voyais frère Branham quand il priait tu m'as dit tu m'as commissionné quand j'étais rencontré ce n'est pas les dieux d'histoire mais il a vécu avec lui tu m'as dit même les cancer ne va pas résister tout enfant de Dieu a des expériences avec lui Jésus a dit si vous m'aimez celui qui garde mes commandements je me fais connaître à lui Dieu doit être réel pour toi il parle moi quand je viens dans ce voyage ici Dieu a parlé je ne vois que pas un Dieu historique et qui part j'ai des messages où il part votre pasteur il part des messages Dieu actuel dans les temps présents il vous parle si vous êtes son fils il peut te donner des directives quand il priait il ne se referait pas souvent tu as fait ses yeux dans la mer rouge toi il m'a dit même les cancers Dieu actuel ce qui lui a parlé et c'est là que nous sommes pas un Dieu historique frère Branham est mort mais lui est vivant il continue avec l'église il agit c'est le Dieu actuel nous devons le reconnaître la manière qu'il agit nous lui rappelons toi qui as créé les écureuils toi qui as fait ceci toi qui es dans notre église qui as fait ceci toi dans notre église qui as fait ça avec frère Branham pas de l'histoire mais aujourd'hui ce qu'il a fait aujourd'hui il n'a pas changé nous n'adorons pas de fiction mais le Dieu réel vous vous référez à lui sur ce qu'il a dit aujourd'hui et vous croyez ça est-ce que vous me saisissez bien c'est là que le prophète dit je n'adore pas une fiction une certaine chose historique parce que dans sa chambre il veut voir la présence qui lui parle et il vient communiquer Dieu actuel est réel et il a dit si je mourrais ce soir cette colonne de feu est dans l'église il doit continuer à parler il parle dans la maison des dons il ne va pas le croire étant le même hier aujourd'hui et pour toujours il agit encore il agit encore je peux parler de ce qu'il a fait sur la mer comment il a calmé la tempête je peux parler ce qu'il a fait avec Frébanam est-ce qu'il a croisé les bras je lui continue un jour Seigneur j'étais dans notre église un dimanche un feu remonté il a témoigné ceci il a fait de lui ceci tu es le petit peu aussi faire pour moi voilà le Dieu on n'est pas dans l'histoire on n'est pas dans l'histoire un jour Seigneur j'ai prié chez moi il s'est revenu il m'a dit j'ai dormi j'ai entendu une fois il dit qu'il va dire à tel frère qu'il a besoin de ceci qu'il part à tel endroit la chose sera réglée c'est ça des choses réelles ça ce n'est pas une fiction je parle à un Dieu que je vois ce n'est pas une fiction est-ce que vous comprenez ça c'est ça les dieux réels le temps présent il agit dans cette âme il ne change pas il ne change pas quand je voyage ici quand je ne voyageais pas j'ai reçu un message fais ça fais ça et je vis de signe c'est pourquoi quand j'avance j'arrive à mon doigt si il y a l'obstacle je dis que Seigneur quand j'ai dans Mbujimaï c'est toi que j'invoque il m'a dit ça ça voici ça j'avance il est réel il n'est pas une fiction il ne change pas il doit être vivant dans ta vie pasteur j'ai prié beaucoup je vis dans la nuit que toi tu venais chez vous on m'a dit va voir le pasteur je suis venu te voir je dis ça c'est vraiment appeler la situation est sous contrôle et vous imposez les mains demain on témoigne Dieu a accompli sa parole il parle il est vivant il a dit ça dans la parole c'est lui qui garde ma parole je l'aimerais et je la me fais reconnaître ne soyez pas seulement les choses de l'histoire je laisse les autres choses je ne peux pas terminer ça dans dix minutes je ne peux pas vous montrer je laisse d'abord ça je voulais que vous arrivez à la réalité l'expiation véritable a été faite le message de cet émane vous qui tenez encore dans les traditions le message du sang vous appelle à sortir Jésus a version une fois pour toutes l'expiation a été faite si vous si vous avez le temps de vous lire vous verrez qu'on doit ramener Israël à reconnaître le Messie c'est ça l'expiation quand il reviendra c'est révéler dans la chair pour leur montrer c'est la même personne il était dans le corps des chairs on l'a crucifié ils l'ont rejeté pourtant il était venu pour l'expiation ils ont rejeté ça ils ont contravé les traditions amener des boucs et maintenant même ils se préparent encore pour revenir dans ces choses ils ont conçu l'ancien temps ils vont reconcilier le temple avec des prêtres avec des génisses toutes ces choses inutiles mais on viendra les disperser les deux prophètes vont leur parler de Christ quand ils vont reconnaître ça il va apparaître mais c'est quoi ça c'est toi le Messie qu'on l'a dit oui mais regardez mais d'où vient ce décès mais c'est lui qui m'avait crucifié ce jour là au Calvée c'était toi c'est rappelé seulement de ça l'expiation et nous aujourd'hui c'est la même personne qui fut crucifié qui est revenu dans cet état dans le chéri mec je crois ça l'expiation c'est ça les grands secrets et quand vous croyez ça excusez-moi je peux terminer en vous lisant ça la semence non voilà supportez ça ça c'est dans 5 minutes la semence n'irrite pas avec la balle 18 février 1965 par graphe 65 vous voyez il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle nous donc toi et moi ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu et ce sacrifice est Christ la parole ce message que nous avons il n'y a il n'y a il n'y a aucune condamnation je descends et Jean 5 24 celui qui entend ma parole les mots signifient comprend n'est pas qu'un livre on peut l'entendre parce qu'il dit celui qui entend ma parole a la vie éternelle mais celui qui entend ma parole comprend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle il n'entrira pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie c'est-à-dire que celui qui comprend ces glorieux mystères de Dieu révélés comment Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même comment lui et le Père étaient un et ainsi que ce grand mystère de l'accomplissement de Dieu qui présente lui qui se présente lui-même celui qui comprend ça comme ça manifester dans l'âge des êtres humains par les canals des êtres humains et en compagnie des êtres humains pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest de ses manifestes dans l'église épouse la parole rendue celui qui comprend c'est cela savoir celui à qui cela a été révélé qu'il s'est manifesté c'est lui qui était dans la chair à l'est qui est revenu à l'ouest dans la chair de Branham pour manifester sa parole pour nous révéler sa parole croire que cet homme qui nous parle c'est simplement une enveloppe mais c'est Dieu qui parle quand vous croyez ça c'est le même Dieu du calvaire je pouvais vous lire une citation mon frère m'a dit pourquoi les dénommations seront jugées parce qu'ils ont rejeté Dieu dans la chair dans cet âge croyez en Jésus croyez aminienne est-ce que vous savez de Jésus qu'il ne vaut pas quand il est venu dans la chair est-ce que vous l'avez reconnu voyez croyez Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth le corps de Nazareth est là-bas mais aujourd'hui dans une autre chair il nous a parlé alors c'est là que je voulais que nous comprenions la véritable expiation les sangs étaient versés une fois pour toutes comme les juifs l'ont rejeté ils ont resté dans le jugement ils continuent leur expiation on viendra arrêter ça par les deux prophètes pour revenir à la véritable expiation si cette sorte d'expiation quand Jésus est venu on a mis fin à ça pourquoi tu dois rester encore dans nos traditions si on a on a mis au monde de jumeaux attention il ne faut pas l'autre jumelle voir vous êtes un pied dans les messages un pied dans la réunion le message de cette émane c'est vous faire sortir des traditions du monde les traditions pentecôtistes font la véritable expiation que Dieu vous bénisse mon goût c'est un pied Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes soeurs à ne jamais faire des compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés. A notre héritage, nous voulons être des croyants, vertueux, obéissants, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui était le feu au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...